... Suite à la décision de l'Etat du Sénégal de procéder à la hausse du prix de l'électricité, est né le collectif Nyonlanc pour s'insurger sur cette mesure qu'il considère comme une forfaiture. Aujourd'hui, force est de constater que le peuple sénégalais a été abusé. Il n'appartient pas au peuple de payer les errements d'une telle gouvernance. La ville de Combe-Lambe ne peut pas, et ne doit pas, et ne sera pas en reste dans ce combat de citoyens et de patriotes contre l'injustice et l'incurie par lesquelles nous sommes gouvernés. Rufusque, Nyonlanc, Nyonbay. Voilà pourquoi le collectif départemental de la plateforme Nyonlanc adresse aux rufuscois et rufuscoises un appel pressant à la mobilisation générale pour un grand rassemblement ce vendredi 24 janvier 2020 à partir de 15h devant la Sénélec de Rufusque. Et pour donner la détention arbitraire aussi du camarade Guy-Marie Sagnan, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous épris de justice, mais nous n'accepterons pas qu'on nous intimide. Cela fait 8 jours que nous avons déposé une déclaration au niveau de la préfecture. De suite, ce mardi 21 janvier 2020, les mandataires ont été convoqués et entendus au commissariat central de Rufusque. Nous attendons jusqu'à présent et au moment où on vous parle, nous n'avons pas encore eu un retour de la part du préfet. Concernant l'autorisation de ce rassemblement, qui sera une manifestation citoyenne et pacifique encore une fois, nous sommes venus pour manifester notre mécontentement par rapport à la hausse des factures injustifiées de la Sénélec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada